Qui es-tu Marc-André Pilon? Ben, t'as déjà donné la réponse, là. Ben oui, alors effectivement, je m'appelle Marc-André Pilon. Je suis invité parce que je suis auteur de quelques livres. J'en ai maintenant six de publiés, dont trois qui sont dans le domaine de l'imaginaire. On a infecté un, on voit la page couverture derrière, infecté deux qui est la suite. Mon dernier roman qui s'appelle Déluge, qui est davantage une histoire d'une maison hantée. Avant ça, j'ai publié une trilogie qui était dans un autre style complètement, qui était plus humoristique. Donc, aventure, peut-être pour les 10-13 ans, l'histoire d'un nerd dans une école, du côté autobiographique peut-être. Alors, ça s'appelait La Provence du MIOP, le MIOP contre-attaque et guide de survie pour MIOP. Donc moi, j'ai commencé avec ça. Et sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Ben, pour mettre un toit sur la tête et du pain sur la table, j'enseigne le français au secondaire. Depuis maintenant, j'ai commencé en 2003. Et aussi, je joue de la musique. Pour ceux qui s'intéressent un peu au punk rock, dans les années 90, je jouais de la batterie dans les ordures ioniques. Maintenant, je chante dans un groupe pour l'académie qui s'appelle Black Moon Boys. Donc, beaucoup d'intérêt pour la musique aussi, le cinéma. Génial! Fait que t'as plusieurs chapeaux. Pour une bébite culturelle. Oui! Ça faisait un moment que j'avais envie d'écrire de l'horreur. Même si j'ai pas commencé avec ça, je dirais que ce qui m'a introduit d'abord à la lecture adulte, lorsque j'étais ado, c'est Stephen King. Bon, j'avais commencé un peu par les frissons primaires, puis j'ai rapidement gradué à Stephen King. Et moi, comme je suis prof dans une école aussi, quand j'écris, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de motiver les jeunes à la lecture. Puis je me dis, si c'est ce qui m'a accroché, moi, à l'époque, il fallait que ça saigne qu'il y ait une créature, quelque chose d'un peu spécial pour que j'aie envie de lire le livre. Donc, je me suis dit, si j'étais dans cette situation-là, mais il y a encore beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation-là. Donc, après avoir fait la trilogie du MIOP, j'avais envie d'écrire juste pour me faire plaisir, parce que j'ai pris une petite pause d'écriture pendant un bout pour fonder une famille. Puis là, après ça, quand j'ai eu un peu de temps, je me disais, OK, j'écris juste une histoire pour me faire du fun. J'avais envie d'écrire une histoire de zombie, ça fait que c'est devenu infecté. Bon, j'ai fait un peu un twist sur le zombie, c'est-à-dire que c'est comme une maladie sanguine. Oui, j'ai écrit ça avant la pandémie, OK, j'ai pas eu l'idée de, hey, pendant une pandémie, je vais essayer de faire la promotion d'un roman qui s'appelle Infecté. Donc, c'est ça, je ne voulais pas être du fun, ça a donné Infecté. Je n'avais aucune idée que si une maison d'édition allait le publier, j'ai été vraiment chanceux que Urtubise s'y intéresse. Ensuite, Kenes aussi en Europe, parce que Infecté 1 et Infecté 2 sont maintenant publiées en Europe chez Kenes. Et, bien, devant le succès de ça, je me suis dit, c'est un filon que j'ai envie de continuer à exploiter. Donc, je me suis dit, après les zombies, je me suis maintenant attaqué au mythe de la maison hantée. Donc, mon dernier roman qui est sorti en octobre, qui s'appelle « Déluge ». C'est ça, c'est grosso modo, là, on a une famille qui arrive de Montréal, qui déménage à Vaudreuil. Donc, dès le départ, c'est une histoire d'horreur. Et là, il arrive donc que dans une maison ancestrale un peu spéciale, puis dès le départ, le loré, le personnage principal, va se sentir un peu mal à l'aise dans cette maison. Et il y aura de bonnes raisons que je ne dévoile pas. Non, mais je suis en train, justement, d'écrire un nouveau manuscrit sans révéler trop de punch. Parce que là, j'essaie d'aller un peu avec, peut-être un peu avec la créature, après avoir fait des zombies à la maison hantée, peut-être de trouver quelque chose en lien avec la créature. Peut-être un petit côté dystopique, là, j'aime beaucoup les dystopies aussi. Donc, j'essaie d'élargir ça au spectre de la science-fiction un peu pour le prochain. Ben oui, ben eux, pourquoi pas. Question aussi d'explorer, tu sais, de ne pas toujours faire la même formule. Ou des auteurs qui sont à l'aise là-dedans, puis ça fonctionne tant mieux. Mais il me semble que c'est le fun des défis personnels. Ben, ouais, on dirait que j'ai besoin de ça pour me motiver. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de difficulté à écrire une suite, tu sais, avec le me-up qu'on l'a transformé en trilogie. Mais, tu sais, à chaque nouveau tome, c'était comme de plus en plus difficile, tu sais, de repasser par le même chemin. Donc, de respecter l'œuvre initiale, mais, tu sais, d'y ajouter une nouvelle couleur qui faisait en sorte de m'intéresser à proposer une nouvelle aventure. Pendant le premier tome, j'avais des idées pour un deuxième. Pendant le deuxième, j'avais des idées pour un troisième. Pendant le troisième, ça s'est comme arrêté là. Je me suis dit, je ne vais pas continuer à... Ben, je ne voulais pas étirer la sauce. Le troisième, je trouvais que j'avais des bonnes idées. J'avais l'impression que j'avais fait le tour. Ouais. Selon toi, là, c'est quoi qui fait une histoire qui fonctionne? Je te produis une bonne histoire, mais en fait, ça, c'est relatif. Mais disons une histoire qui fonctionne. Moi, j'écris des mauvaises histoires, mais ils fonctionnent. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Ben, si on fait de l'horreur, comme tu fais en ce moment, j'imagine que c'est un peu le côté crédit de la chose peut-être qui va aider à aller chercher dans des peurs, des peurs que les gens ont. Et donc, pendant qu'ils vont lire, ils vont pouvoir faire des liens entre ce qui se passe et des choses qui sont réelles, mais des choses qui ont déjà vécu, qui sont réelles. C'est peut-être pour ça qu'Infect1 et 2, puis même mon nouveau délu, j'ai décidé de planter ça à Baudreuil, où j'habite, en se disant, bon, OK, ce qui se passe, c'est fantastique, mais plantons ça dans un décor réel, pour que les gens se disent, bon, bien, scène de panique au Costco, c'est quelque chose qu'on a même vécu dernièrement. Mais dans mon livre, ce n'est pas pour du papier de toilette, par exemple. Je n'aurais pas pu imaginer ça. Mais c'est ça. Donc, de placer des éléments qui sont réels. Puis je dirais que, bon, même ceux qui n'habitent pas à Baudreuil, ceux qui habitent à Baudreuil m'en parlent souvent en disant, ah, c'est vraiment cool, on a l'impression de savoir exactement où on est où pour se situer géographiquement dans le récit. Mais même ceux qui ne sont jamais venus, tu trouves ça intéressant de se dire qu'il y a un petit côté vrai à la chose, même si on sait que ce n'est pas vrai. Mais en ayant cette illusion de la réalité, c'était comme si nos peurs peuvent davantage renaître. Essayons, 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 mais j'essaie des fois d'aller aussi dans des peurs qui sont un peu comme des peurs qu'on a eues enfant. Donc, c'est comme si ça remonte à la surface pendant la lecture. Est-ce que tu fonctionnes avec des plans ou pas du tout? Quand j'ai écrit mon premier livre, j'avais vraiment une vision assez mathématique de la chose. J'avais pris un livre jeunesse qui était chez moi. Je lui ai compté, il y avait à peu près 200 mots dans une page. Je me suis dit à peu près 200 pages. Ça me prend à peu près 40 000 mots. Je vais diviser ça par 20 chapitres de 2 000 mots. Je vais faire 10 chapitres. Je me rends quelque part, ça s'effondre. On a l'impression de recommencer comme deux parties, deux fois 10 chapitres. C'est ça que je me suis dit pour mon premier. Ça a fonctionné. Mais je m'étais fait une liste avec mes 20 chapitres. Qu'est-ce qu'il allait se passer dans les 10 premiers, qu'est-ce qu'il allait se passer dans les 10 autres. Mais c'était quand même succinct. Dans le chapitre 14, j'avais écrit Food Fight. Je voulais une bataille de bouffe dans mon histoire, mais je ne savais pas pourquoi elle allait avoir lieu, ni ce serait quoi le but, mais elle allait être au chapitre 14 par exemple. Ça a donné qu'elle était au bout au chapitre 14. Mon instinct m'a bien guidé par rapport à ça. Donc, les Meops étaient assez planifiés. Mais par la suite, j'ai participé à un projet collectif dont les gens à la maison ont peut-être entendu parler, qui s'appelle Cobaille, qui est sept romans. Et c'est écrit par sept auteurs différents, mais les personnages peuvent se croiser. Moi, je faisais partie des sept idéateurs autour de la table, lorsque, comme tous les auteurs, on sortait des idées pour voir qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Et on a fini avec le concept des cobayes, des gens qui vont dans une pharmaceutique, qui répondent à l'annonce d'une pharmaceutique pour tester un nouveau médicament, lequel aura des répercussions différentes sur chacun des personnages. Et ça, c'était planifié au quart de tour. Parce que là, si tu pouvais voir les personnages des autres, il faut savoir où les gens sont dans la ville, quelles scènes on va faire ensemble. Tu ne peux pas écrire que le lundi il pleure, si dans l'autre livre le lundi il fait beau, il fait qu'il allait avoir une météo commune, une géographie commune, des plans qui s'intercalaient. En tout cas, je pense que ça, c'était tellement planifié qu'après ça, quand j'ai écrit « Infecté », je n'ai pas fait de plan. Mes derniers, j'ai quand même écrit pas vraiment de plan. Mais quelqu'un qui le lirait ne s'en rendrait pas compte. Moi, je dirais qu'au départ, c'était bon d'avoir un plan pour ses premiers écrits. Puis ensuite, il y a des mécanismes narratifs qu'on intègre en cours de route qui font en sorte que « Infecté 1 » et « Infecté 2 » ont tous les deux comme 30 chapitres, ben, 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 carré, le même nombre de mots. Mais ça a donné comme ça, ça a sorti comme naturellement. Mais écrire pas de plan, si on n'a pas beaucoup de temps pour écrire, comme c'est mon cas avec l'enseignement, une jeune famille, une musique, etc. Des fois, c'est frustrant parce que… Bon, comme par exemple avec « Infecté 2 », il y a bien des choses que je voulais dire. J'avais des personnages que j'ai comme obligé de jeter aux poubelles, des lignes narratives que, tu sais, que j'ai complètement mis de côté. Mais avant de les mettre de côté, je les ai toujours bien écrits. Fait qu'avant de finir avec mon 45 000 mots, j'en ai peut-être écrit 70 000, tu sais, que j'ai pas arrêté de changer, de modifier, puis bon. Fait que ça peut être aussi la perte de temps de s'en aller comme ça. Ça dépend, mais ça laisse aussi le récit peut-être plus respirer, des fois. C'est comme de dire… Je pensais pas qu'il s'en allait là, le récit, mais il s'est rendu, puis il y a une raison. Donc, ouais, peut-être éventuellement la formule du bel-edit. Mais les gens à la maison, je conseille un plan pour commencer. Super! Quand j'ai écrit La Revanche du Niop, une des grandes inspirations que j'avais à ce moment-là, c'était la série Le Dernier des raisins de Raymond Plante. C'est une série qu'on m'avait fait lire en secondaire 3. Et comme je disais, moi je disais pas mal plus de Fantastique, Stephen King, Horror, science-fiction. Donc là, tout d'un coup, un prof m'oblige à lire sur l'histoire d'un jeune nerd québécois qui n'arrive pas du tout à séduire une demoiselle. Puis, mettons que ça m'avait quand même parlé pas mal. Je trouvais qu'il y avait un petit côté de ma propre réalité à l'intérieur de ça. Et donc, quand c'est venu le temps d'écrire, je suis d'abord allé un peu dans l'autobiographique et ce qui s'y rapprochait le plus, ça a été le dernier des raisins. On peut quand même dire que ça m'a influencé dans l'écriture de mes premiers romans. Mais sinon, tu sais, les romans qui m'impressionnent le plus en ce moment, quand j'ai lu, c'est des romans qui réussissent à être zéro cinématographique parce que le cinéma, je veux pas, est venu formater notre façon d'écrire où c'est comme un espèce de scénario très, très, très visuel dans lequel, bon, on a des dialogues, la narration, mais grosso modo, c'est quand même un film. Ça pourrait être un synopsis de film. Puis je m'exclus pas de ce commentaire-là. C'est-à-dire que mon écriture est très cinématographique. mais quand je lis des trucs comme, admettons, Milan Kundera, où tu dis, tu sais, s'ils font un film avec ça, il va juste rester 10% de l'histoire, parce que tout le reste, c'est la psychologie des personnages, la philosophie, l'étymologie, l'histoire, ça nous rappelle que la littérature, ça peut être beaucoup plus riche qu'une suite de Périté ici. Ça fait que ça, ça m'impressionne beaucoup, mais je me sens pas au niveau d'écrire ça. Alors, pour l'instant, je me fais beaucoup de fun avec mes propres écrits cinématographiques. Ben, tu sais, c'est ça qui est important, c'est de s'assumer dans ce qu'on fait, dans ce qu'on peut slash veut faire aussi, tu sais. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des trucs, des fois, qui nous impressionnent ou qu'on se dit, wow, mais pourquoi tendre vers ça ? La personne l'a déjà fait. Ouais, il faut y aller avec ce qu'ils nous parlent. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, quand j'ai écrit La Revanche de New Hope, j'ai commencé à l'écrire en 2009. Puis à ce moment-là, il y avait quand même encore beaucoup de succès par rapport à tout ce qui était comme fantasy. Tu sais, encore, tu sais, Le Chevalier d'Emeraude, c'était encore comme vraiment au top, là. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de séries, un peu dans le même genre. Puis là, moi, je me disais, bon, si j'ai envie de publier, si je veux que quelqu'un, tu sais, prenne mon manuscrit, il faudrait peut-être que j'écrive dans ce genre-là. Sauf que moi, j'aime pas vraiment, j'aime pas vraiment ça. Pour être franc, là, ça m'interpelle pas du tout. Je me dis, ben, essaye pas d'écrire quelque chose qui te parle pas, dont t'as pas envie. Fait qu'à la place, j'ai écrit La Revanche d'Emeraude, pouf, j'ai tout de suite eu, comme, des offres pour le publier. Parce que comme je savais pas trop comment ça marchait, je l'avais envoyé pas mal à tout le monde en même temps. Fait que là, il y a comme cinq personnes qui sont venues frapper à ma porte pour dire, hé, on aimerait ça publier le livre. Puis tu vois, je suis comme, ok, ben, j'avais eu quand même un bon instinct d'écrire par rapport à ce qui me tentait plutôt que ce que je croyais qui était nécessaire d'écrire pour être publié. Puis tu vois, à partir de là aussi, La Revanche d'Emeraude a été publiée en 2011. Il me semble, tu sais, le fantasy a de plus en plus, tu sais, la scène, il y en a encore, il y en a pas des gens qui adorent ça, mais on en voit beaucoup moins, tu sais, publié chez les éditeurs québécois. Et donc, ben, j'ai un peu bien fait de pas essayer d'arriver avec quelque chose qui me parle pas au moment, en plus, où c'était en déclin, en diminuant. Puis les modes, ça revient. Fait que bientôt, ça va revenir. Mais quand ça va revenir, j'essaierai pas plus. Il faut y aller avec ce qu'on aime et ce qu'on connaît. C'est important, c'est vraiment important ce que tu dis là, parce que t'es des auteurs, parfois, ça n'enlève rien à ce qu'ils font. Mais moi, je m'en semble pas dans ce qu'ils disent, tu sais, qu'ils disent, moi, j'y vais selon ce qui marche, parce que je veux être lu par le plus grand nombre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, tu te dis, oui, mais ça te ressemble-tu? C'est pas important. Moi, dans ma tête, pourquoi t'écris? Tu sais, je veux dire, c'est juste pour être... Ben, moi, j'avouerais que j'ai jamais personne qui m'a avoué ça. Mais toi, tu jases pas mal plus à tout le monde que moi. Mais... Ouais, mais je me dis... Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Tout d'un coup, il y a des choses qui marchaient pas hier, qui marchent demain, là. Et si tu crois en ce que tu fais, si tu y mets l'énergie qui va être une énergie contagieuse, je pense qu'à partir de ce moment-là, tu sais, ça peut... Tu sais, ça peut... Ouais, ça peut fonctionner. Ça va avoir plus de sens aussi pour soi, tu sais, pour l'auteur, là. Comme, par exemple, avec Infecté, tu sais, il y a quelques éditeurs qui m'ont dit, tu sais, qu'il y avait beaucoup de récits, mais qui avaient l'impression que, tu sais, la vague zombie était passée. Puis, ben, tu sais, effectivement, là, c'était vraiment, vraiment comme le pic, là, de... On parle des zombies, puis tout le monde n'écrit plus de zombies, c'était peut-être autour de 2012. C'est d'ailleurs comme, tu sais, 2012-2014. C'est dans ces années-là que j'ai eu mon idée, mais que j'ai pas pu finalement la faire, ben, avec la famille, etc. Puis, quand je me suis assis, je me suis dit, « Non, c'est pas grave, je la sors, cette histoire-là. » Puis, tu sais, il y a des récits qui finissent par, justement, de revenir à la mode. Ou peut-être que ça a été plus populaire en 2012-2014, mais je pense que le livre a trouvé son public pareil. J'avais souvent lu des auteurs dire qu'écrire, c'est un peu douloureux. Puis, quand j'écrivais pas, je comprenais pas vraiment le concept, tu sais, de l'écrire. « Mais pourquoi tu ferais quelque chose de douloureux? » Mais, je sais pas, l'écriture, on dirait que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses. Ça s'explique pas vraiment, mais, comme, t'es toujours en train de réfléchir. Dès que t'as du temps, tu passes du temps là-dessus. T'as tes histoires, tu vis avec tes personnages, puis tu veux faire avancer tes choses jusqu'à arriver à une conclusion. As-tu des trucs pour les jeunes auteurs? Moi, je dirais, bien, le premier truc, c'est la persévérance, c'est-à-dire continuer à en ajouter, par dessus en ajouter, par dessus en ajouter, pour se rendre au résultat final. Une fois qu'on a le manuscrit, tu sais, qu'on sait où ça part, où ça se rend, de ne pas avoir peur de sacrifier des choses, tu sais, de se dire, « Hey, j'ai passé comme des heures et des heures et des heures là-dessus, il faut que je le laisse. » Non, t'es pas obligé de le laisser. Pendant que tu l'as écrit, tu pensais comme quelqu'un qui écrit, mais une fois que tu as terminé, il faut que tu penses comme quelqu'un qui lit. Alors, la personne, pendant qu'elle te lit, ça, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est clair? Est-ce que, finalement, ce bout-là, on est mieux de le couper pour donner de la force à l'ensemble? Puis, si ce personnage-là, il paraissait essentiel au début, les pas, il faudrait peut-être y enlever des scènes pour donner des scènes de plus à d'autres aussi, des fois, pour que certains personnages puissent respirer davantage, tu sais, dans l'ensemble. Et donc, c'est ça, pas avoir peur de sacrifier des choses, pas avoir peur de recommencer, même, mais de continuer à persévérer. Des fois, quand on écrit et on se dit « Ah, aujourd'hui, il me semble que c'est pas bon », continue. Des fois, après ça, quand tu le relis, t'es comme « T'as pas super que ça, finalement. » Ou « Ouais, c'est pas bon, mais maintenant, je sais pourquoi c'est pas bon, puis je sais qu'est-ce qu'il faut que je modifie pour que ça devienne bon. » Puis moi, je me relis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le sens que, pas juste j'attends que c'est fini, puis là, je me relis, mais en fait, à chaque fois que j'écris quelque chose de nouveau, j'écris pas plus que, je dirais, 2 000, 3 000, max, peut-être 4 000 mots. Tu sais, avant de dire, il faut que je relise tout. À chaque fois que je lis, bien, j'aplanis certains problèmes du départ, où j'ai l'âge, rajoute, puis plus ça va, donc plus ça s'améliore. Puis quand j'arrive à la fin, c'est moins décourageant de se retourner, puis de dire, « Ah, il va y avoir encore tout ça à faire, parce que ça a été fait un peu en chemin. » Ouais, ouais. C'est génial tout ce que tu réponds, là, c'est vraiment excellent. Moi, en fait, là, c'est le genre de truc, moi, que j'aurais aimé entendre. Tu sais, là, on recule le 20-25 ans, là, et « Ah, wow! » Tu sais, c'est tous des super trucs, là, mais dans le fond, on le sait pas tout ça, là. Ce qui nous paraît évident, des fois, tu sais, pour quelqu'un qui commence, ben… Ouais. Ben, quand tu commences aussi, tu sais, des fois, tu développes tes propres trucs. Donc, si j'avais juste essayé avec les trucs de quelqu'un d'autre, peut-être que ça n'aurait pas été bon non plus, mais c'est les trucs que j'ai développés. Faut dire, quand j'ai écrit La Revanche du Niop, j'avais plus de temps libre qu'en ce moment. Puis souvent, ma conjointe, à l'époque, mais elle travaillait des soirs et fins de semaine. Fait que, tu sais, je me retrouvais où j'avais quand même du temps libre. Fait que là, les fins de semaine, des fois, je relisais tout, 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 tout ce que j'avais écrit avant d'écrire comme du nouveau stock qui faisait en sorte que, tu sais, à chaque fois que j'ajoutais quelque chose, mais j'étais toujours dans la même lancée, la même lignée, tu sais, ça gardait aussi le même style. Parce que si tu écris quelque chose sur six mois, un an, peut-être même plus, des fois, tu peux te rendre compte dans le cours de route que, oh, il me semble que je n'écris plus de la même façon dans le deuxième tiers que j'écrivais au début du roman. Ça peut donner une problématique aussi. D'ailleurs, avec Infecté 1, quand j'ai commencé à l'écrire, je dirais qu'il restait peut-être un peu de niop. C'est ma façon que j'écrivais dans le niop qui était encore présent au début du manuscrit. Mais quand l'histoire s'est peu à peu développée par elle-même, devenue de plus en plus sanglante, tu sais, ça n'avait plus beaucoup de sens, là, d'encore avoir un peu ce ton-là au début du roman. Donc, il a fallu que, tu sais, je revienne pour changer le ton du début pour que le ton de l'ensemble fonctionne. À qui s'adressent tes livres? Sur qui, disons, Infecté et Déluge? Bien, nous, on fait un marketing 14+. On se garde, tu sais, une petite gêne. Il ne faut pas qu'on ait, tu sais, des gens qui capatent à cause du sang ou des sangs plus violents. Surtout que, tu sais, dans Infecté 1, des fois, il y a de la violence réaliste aussi, tu sais. Parce que des fois, avec des zombies, même s'il y a beaucoup de sang, ça peut être BDS. On se dit, ce n'est pas trop grave, c'est un peu comme un jeu vidéo. Mais je tenais à voir aussi de l'horreur réaliste, pas juste de l'horreur fantastique. Donc, des scènes qui peuvent peut-être choquer des fois plus les jeunes lecteurs. Donc, c'est ça. On y va avec un, tu sais, un peu l'idée que c'est des romans jeunes adultes. Mais je dirais que dès le secondaire, là, j'ai en secondaire 1 qui dit ça. Même du monde fin primaire, là. Mais là, rendu là, en tant que prof de primaire, je ne le suggérerais pas aux élèves. Mais quand, à titre personnel, tu te sens prêt à lire. Moi, je disais Stephen King à 11 ans, donc ça dépend des lecteurs. C'est parti.